Anne-Sophie Lapix explique en quoi les critiques des politiques l'ont protégée dans l'exercice de son métier, vidéo. Anne-Sophie Lapix était l'invité de Mélanie Taravan dans son émission C'est médiatique diffusée sur France 5. L'occasion pour la journaliste de revenir sur les critiques qu'elle a reçues lors de ses entretiens avec des politiques. Ce dimanche 11 décembre, Anne-Sophie Lapix a participé à un débat dans C'est médiatique sur France 5 aux côtés d'Hugo Travert et Éric Fautorino. Ils ont tenté de répondre à la question suivante, comment mieux informer alors que les Français saturent à la folie de l'info ? Un échange qui a permis à la journaliste du 20h de France 2 d'aborder la pression des audiences dans son métier. On suit les audiences, bien sûr. C'est extrêmement important, on sait qu'il y a des sujets qui marchent mieux que d'autres, heureusement, ce n'est pas ce qui nous guide dans nos choix, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui plaît et ce qui ne plaît pas et de trouver le moyen d'intéresser les téléspectateurs au sujet, peut-être en choisissant d'autres angles, d'autres façons de présenter, a-t-elle commenté. Son comportement envers les politiques décriées. Dans ce même entretien, Mélanie Taravant, la présentatrice de ces médiatiques sur France 5, est revenue sur sa pugnacité, notamment lors de ses entretiens avec des politiques. « Vous tenez tête aux politiques, ce qui vous a valu quelques inimitiés », a-t-elle dit. Anne-Sophie Lapix avait alors été publiquement soutenue par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. « J'ai la chance d'avoir une journaliste indépendante au 20h et personne ne m'imposera quelqu'un. Les critiques ne font que la renforcer », avait-elle confié à Télérama en avril 2022. « Cette indépendance a-t-elle mis son poste en danger ? » « Je ne crois pas, je ne l'espère pas », a réagi la journaliste. « Je ne suis pas non plus le Che Guevara de l'info. » Et de poursuivre, les critiques de certains politiques, notamment sur une certaine pugnacité, m'ont finalement protégée car il y a plutôt des réactions, dans d'autres médias, de soutien, c'est devenu une espèce de protection. « Je ne suis pas non plus le Che Guevara de l'info, mais le fait de poser des questions un petit peu incisives, gêne les politiques, et finalement aujourd'hui, c'est une espèce de protection. » « Un exercice qu'elle trouve passionnant et qu'elle aime pratiquer. » Il lui a aussi été reproché de trop sourire. « J'ai toujours souri pendant mes interviews, quand il y avait des questions un petit peu difficiles, je souriais un petit peu plus, comme on fait dans la vie, et ça, aux 20 heures, ça ne passe pas du tout, j'ai essayé de gommer ça », a-t-elle réagi.